C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici. Le but de cette cérémonie, c'est de fêter le succès de la mission Microscope. Microscope, je crois que c'est pour micro-satellites à traîner compenser pour l'observation du principe d'équivalence. C'est un très joli acronyme. C'est une mission qui a dû être lancée en 2009, 2006. Le projet a dû commencer en 2009 et il est parti en 2016. Après, j'imagine différentes étapes. L'objectif était de vérifier ou d'infirmer un postulat central de la relativité générale. Le principe d'équivalence, j'imagine qu'on entendra parler de masse inerte et de masse grave plus en détail plus tard. Un succès de la mission a été de le vérifier jusqu'à l'ordre à 10.15 et de gagner un facteur 100 sur ce qui était connu grâce à des technologies extrêmement avancées. L'autre aspect, c'est de fêter le prix servant qui a été remis à la plupart des acteurs principaux de cette aventure scientifique. Pierre Touboul et Emmanuel Rodriguez de l'ONERA, Gilles Maîtris de l'Observatoire de Côte d'Azur et Yvan Dray du CNES. Je pense que c'est les trois organismes qui ont été impliqués principalement dans cette mission. C'est pour moi un plaisir de vous accueillir ici. Les raisons pour lesquelles ça se passe ici sont multiples. Mais en fait, je pense qu'elles sont d'abord liées au fait qu'on se rencontre dans les réunions d'organisation de Paris-Saclay. Et qu'à force de se connaître, les choses se passent un peu naturellement. Et moi, je trouve ça un signe très positif pour la construction qu'on est en train de faire à l'intérieur de Paris-Saclay. Bon, l'autre aspect, c'est que Thibaut Damour, qui est professeur ici, a été dans le conseil scientifique de la mission. Et j'imagine qu'on parlera mieux. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis ravi de vous accueillir. Et j'ai le plaisir de donner la parole à monsieur Bruno Saint-Jean.